La pose de la première pierre du centre de santé améliorée de Matoto par le président de la République a grandi la carte sanitaire nationale avec le maître d'ouvrage d'INOPS, le bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Le projet de construction de quatre centres de santé à Conakry à l'intérieur du pays engage aujourd'hui sa vitesse de croisière. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui c'est pour la pose de la première pierre du centre de santé améliorée de Matoto après celui de Gweke, de Mafria et de Banankoro. Et aujourd'hui nous avons eu l'honneur de recevoir son excellence le président de la République de Guinée pour procéder lui-même personnellement à la pose de cette première pierre et aussi adresser un message aux jeunes, à la communauté pour que ce centre puisse avoir lieu dans les maires de l'École. Nous allons faire le maximum pour amener l'entreprise à doubler les équipes, à doubler le timing pour être dans un délai quand même raisonnable. Il faut considérer que c'est un centre complexe et aussi la nature du terrain n'est pas aussi favorable que ça. Mais nous allons aussi nous donner le maximum possible pour que ce délai soit le plus court possible. Nos perspectives sont toujours d'aider l'État guinéen dans le renforcement de son système de santé qui a été très affecté par l'épidémie d'Aboula. Et aussi d'être un peu le conseil du gouvernement guinéen en matière d'infrastructures, que ce soit sanitaire, que ce soit scolaire, que ce soit routière. C'est parce que c'est notre mandat en tant qu'agence des Nations Unies de pouvoir aider les partenaires, aider le gouvernement dans la réalisation de ces infrastructures. Comme ici à Matoto, ces quatre centres de très stable pour les hôpitaux. Cela sera sanctionné par la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est pas le droit de l'État guinéen. Depuis un an, j'ai pris un décret protélu aux mains et recevent le quartier devant les terrains. Comment voulez-vous qu'on ne construise pas les terrains ? Comment on construise les hôpitaux ? Comment on ne construise pas les terrains ? Tous les terrains qui ont été vendus depuis qu'il n'y a plus de décret, je vais les annuler et récupérer tous et recevent le quartier pendant tous ces deux quartiers. Le quartier qui a vendu, il rendra l'argent à ce qu'il a vendu. Tous les terrains vendus, il est vraiment fini. Je préviens tout le monde, la bagaille est finie. Les gens qui pensent que la Guinée c'est à eux, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont voir que la Guinée n'est pas à eux. La Guinée a parti au peuple de Guinée, aux jeunes et aux femmes. Deuxièmement, c'est à travers la Guinée. Il y a assez de foutaille. J'ai interdit devant le terrain. Décret publié depuis un an. Il y a des gens qui peuvent me faire devant le terrain. L'État va le récupérer pour s'éterner. Ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'il y a des gens qui peuvent me faire, nous allons tout faire pour un très grand hôpital à Mancou. Je l'ai dit, somme. Alors, quiconque viole la loi sera sévèrement puni. Je préviens les parents, les enfants. Et, ce qui a vendu. Après la cérémonie ici, je vais là-bas et je demandais à Antonio dans la semaine de venir poser la dépollaure au football. Et c'est là qu'il a vendu, il a sable de nous demander. Le gouvernement va travailler pour la population, pour les femmes et les jeunes. … … Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Maintenant, je pense seulement du projet des maires et de ceux du quartier, quiconque va arrêter, ne seulement j'occupe le terrain, mais je l'arrête et je l'emprisonne. Il faut que ça soit très clair, je ne vais pas me répéter, ça sera très clair, tout terrain appartient à l'État ici. Ici, jusqu'à l'une, jusqu'à l'une, jusqu'à l'une, jusqu'à l'une, jusqu'à l'une, partout. Quiconque voit le terrain de l'État sera plus, sera plus du bon vent. Il faut que ça soit très clair, pour placer le quartier de tous les maires. Il faut que ça soit très clair. Donc, je vais faire le sensu, mais comment ça ? Même si quelqu'un a construit, je vais casser la maison. Puis ça soit très clair. Ça soit très clair. Je vais faire le conseil pour placer. D'ici le mois de juin 2016, les populations de Matoto pourront accéder aux services de santé, sans se rendre au CHU, Diasdine ou Dodonka. Autre avantage, la réduction des complications et par ricochet du taux de mortalité maternelle et infantile. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci.